Bon bah c'est parti, et bah écoute mon petit Greg, comment vas-tu ? Bah très bien et toi ? Et bah écoute ça va, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une banne liste prédiction alors C'est ce qu'on se disait en off, c'est pas vraiment une banne liste prédiction En soi c'en est qu'une parce que du coup on va parler de cartes qui peuvent être touchées etc Mais c'est aussi surtout beaucoup d'échanges sur ces cartes là qui peuvent poser problème dans la méta Et quels sont nos avis dessus, qu'est-ce que sont les choses qui peuvent être apportées à ça Encore une fois ne prenez pas ce qu'on vous dit au pied de la lettre Nous ne sommes que de simples joueurs, de simples humains Et nous donnons juste notre avis sur ces cartes là Peut-être qu'il n'y aura rien du tout qui sera touché Celui-là il y a une vraie volonté que ce soit juste de parler de quelques cartes en question Qui sont soit touchées, soit qui pourraient être touchées Et juste de l'évoquer Donc voilà, là c'est pas vraiment une banne liste prédiction C'est plus une sorte de débat, de ce que j'aimerais, de ce que j'aimerais pas Et surtout c'est totalement subjectif, donc voilà, ne vous inquiétez pas Ouais c'est 100% subjectif, il faut bien se prendre ça en compte, tout à fait Avant, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue Vous avez l'habitude de ce genre de vidéo qui dure la dernière fois qu'on en avait fait une C'était 40 minutes, quelque chose comme ça Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner Et puis n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Greg qui est dans les commentaires Dans la description, pardon Voilà, il est bientôt à 1000 abonnés Donc il faut voir ça un petit peu pour arriver à ce chiffre fatidique Retour aux 1000 Ça serait vraiment cool Je suis le seul qui sera repassé par les 1000 Ouais c'est vrai, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai Je te propose de commencer avec Alistair Je te laisse donner ton avis sur cette carte là Au revoir Voilà, c'est bon Je veux plus le voir, j'en ai marre 10 ans qu'il est là, non 10 ans je déconne Mais 4-5 ans quand même Que le bestiau il est là, que tu le vois à toutes les sauces En fait la carte c'est plus Alistair, c'est Martine C'est Martine à la plage, Martine Tu vois c'est un peu ça les lacs Alistair C'est genre Alistair fait Shadow Alistair fait Winwitch Enfin je suis J'ai pas un problème en soi contre la carte Mais j'en ai marre de le voir En vrai Il est tout le temps là où ils sont pas Et c'est le genre de gars qui se tape l'incruste Et en vrai J'en ai ras le cul Excusez-moi du terme Mais j'en ai ras le cul de le voir quoi Je comprends Moi mon avis sur Alistair c'est que c'est un engine Donc invoked en règle générale C'est un engine qui se splash partout Dans tous les decks qui n'ont pas besoin de leur normal summon Et ça fait 5 ans qu'on se tape du Alistair partout Tout le temps Avec Ça fait 5 ans qu'il y a des joueurs qui font Normal Alistair effet Tu vois genre Il y a un moment où c'est un peu relou Moi j'en ai un peu marre de le voir également Et En fait le problème que j'ai avec Alistair C'est qu'il va un peu trop partout En même temps sa mécanique Elle est incroyable C'est vrai Déjà tu vas tuto une magie de fusion T'as un terrain qui va le chercher Et en plus ta magie de fusion Elle banne des cartes du cimetière inverse Et elle se recycle Et oui en plus En plus Même si on le recycle Ils n'arrivent pas à la banne Elle est là depuis 20 ans Et ils la laissent Ils s'en disent Non on va quand même la laisser Ouais mais En fait je pense qu'il y a vraiment Un gros gros lot de joueurs Qui seraient trop déçus Si cette carte là partait Je n'en ferais pas partie Oui moi non plus évidemment Moi non plus évidemment Moi je te proposerais bien Une limitation d'Aleicester Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sympa C'est sympa une petite limitation Ça va râler Mais ce serait sympa Sachant que dans tous les cas Si on limite Aleicester Il y a toujours 3000 down C'est ça en fait À un moment donné La méta Depuis 2-3 ans Si ça s'en va Ça revient Et en vrai Il y a certains decks Ce serait bien Qui partent totalement Qui laissent la place À d'autres Parce qu'on voit Qu'il y a plein de nouveaux decks Qui essayent de sortir Qui essayent Mais qui ne peuvent pas Parce qu'il y a des mécaniques Qui ont été trop fumées Par le passé Ou même actuellement Et qui fait qu'il y a plein de decks Et qui ne brilleront jamais Donc c'est vrai qu'Aleicester Il prend pas mal Il prend un spot À un autre deck Qui pourrait peut-être briller Voilà Ouais totalement 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 On passe sur Abcalon du coup Oui bien sûr Qu'est-ce que tu penses d'Abcalon Moi j'ai un avis Sur Abcalon Qui est Elle donne des accès Trop faciles Je trouve À certaines cartes de Shadow Notamment quand c'est mixé Avec Dogma Après la carte en allemme Est assez fair Mais mélangée avec d'autres cartes Elle peut vite être problématique Je trouve Moi je kiffe la carte En vrai J'ai zéro soucis avec Ok Ça marche Voilà Moi c'est clair net Précis J'aime beaucoup Abcalon Et comme je l'avais dit Hier Oui parce qu'on a parlé Hier On a merdé Vous l'avez vu sur Twitter On a merdé l'enregistrement C'est la carte cover C'est le boss monster Du nouveau deck Je suis très affilié Je sais pas si c'est à cause du manga De l'anime ou pas Je suis très affilié Au boss monster des decks Et en vrai Ça m'a venu de le toucher Ok Ça marche Il n'y a pas de problème Ok On le met dans On ne le touche pas Du coup on passe à Borbo Alors moi Borbo J'ai un avis Bien précis dessus A la base Initialement Quand je t'ai proposé Ma première liste de banlist Parce qu'on a choisi des cartes Chacun de notre côté Et puis on les a regroupées Moi je voulais toucher Dridan Et en fait Je me suis rendu compte Que si tu touches Dridan Le deck est clairement mort Parce qu'il n'a plus de Go 1 Mais je trouve que Borbo Est un problème Dans le sens où C'est un accès Beaucoup trop facile A des cartes puissantes Comme Zeus Et je trouve pas ça normal Je suis d'accord Mais de toute façon Est-ce que Zodiac Est un deck normal ? Non Zodiac n'est pas un deck normal De base Un deck qui a été banni Qui est revenu tout juste Je trouve que la mécanique C'est n'importe quoi Je sais pas ce qu'ils avaient fumé Parce qu'en plus A l'époque quand même On est encore On est au format pendule Les links sont pas arrivées Ils se disent Si on se dit Une X6 Qui sort avec un seul matériel C'est totalement pété Après En soi Actuellement Je suis pas un grand fan J'ai le deck Je trouve qu'ils ont fumé Les cartes sont trop belles Donc j'étais obligé de l'avoir Mais Il est vrai que Actuellement Même si oui Je trouve ça très très fort Que ça te prog Juste comme ça Avec 20 000 matériels En vrai actuellement C'est pas un deck Qui me dérange trop Mais je peux comprendre Que quand même Accès gratos à Zeus Comme ça C'est un peu n'importe quoi Moi je pense que Très sincèrement Que c'est une carte Qui doit être bannie Pour pouvoir pérenniser Tout simplement De quoi Ouais en plus de ça Il a été réédité Moi je pense que C'est une carte Qui doit être bannie Dans le sens où Je veux continuer De voir du zoo Parce que je trouve Que le deck Est intéressant Mais je trouve ça débile D'avoir un accès A Zeus aussi fort C'est à dire que La carte Tu fais une normale Tu fais ça par dessus Tu tapes Tu mets Zeus Tu climes le board Et ensuite Tu commences à jouer Tu vois genre Ça me chagrine Un petit peu Sur le fonctionnement Zeus c'est un peu La nouvelle bête noire Quand même Moi je sais que Je suis pas d'accord Je trouve que la carte La carte est ferme Parce qu'elle est Assez sûre à sortir Justement Je suis totalement d'accord Mais justement Moi je faisais des tournois En format plus fun Avec mes abonnés Tous les vendredis Sur ma chaîne Qui se sont battés Et en fait Au début Ils étaient tous là Ouais Vu qu'on faisait Des bannes d'archétypes Pour en fait Changer la méta Parce que nous On voulait une méta Où en fait C'était des decks plus faibles Où on pouvait mieux builder Pour mieux C'est là qu'on réfléchisse plus Donner en fait Des chances à des decks plus faibles Et contrairement au début La bête noire C'était Zexal Ensuite ça a été Comment ça s'appelle Ça a été VFD Donc des cartes Qui sont même bannes Désormais en TCG Et là tout le monde En avait appris Zeus Alors que je trouve Que Zeus C'est pas une carte C'est pas une carte dégueu En vrai à aller faire Je trouve que Avec les 36 042 entraps Que t'as dans tes decks Je veux dire Ça prend Veiler Ça prend Infinite Ça prend Gamma Enfin Voilà un moment de dégueu Oui largement Largement Moi je trouve que la carte Est déjà en elle même Pas forcément très simple à sortir Elle a un effet Qui est intéressant Mais c'est pas non plus L'effet le plus fort du monde On a des cartes Qui font la même chose Pour moins de conditions Mais par contre A cause de Borbo Je trouve que C'est un accès trop simple A une carte Du coup relativement puissance Bah c'était comme Avec VFD Ouais tout à fait Je suis assez d'accord Je te propose de passer Sur Call By Alors Call By C'est toujours le même débat C'est les anti-entraps Et les entraps font partie du jeu Il faut savoir jouer autour Moi je suis dans l'équipe Où j'ai joué à l'époque On avait 3 Call By Et je trouvais que le jeu T'es quand même vachement Plus équilibré Parce que t'avais une chance De pouvoir continuer de jouer Alors c'est une carte Alors je crois qu'au Japon Elle est pas touchée Je crois qu'ils l'ont Ok Ils l'ont x2 ou x3 Je vais aller voir ça après Mais c'est une carte Qui pour moi Bah elle a été faite Parce qu'ils se sont rendu compte Qu'il y avait peut-être 3 d'entraps dans le jeu Et ce qui n'est pas Totalement faux Avec chaque année Une nouvelle entrape qui pop quand même Donc c'est une nouvelle entrape Vous allez me dire Oui mais c'en est qu'une Oui mais qui joue x3 Donc à partir de là Voilà c'est un peu la fête du slip C'est une très bonne carte Vraiment c'est une très très bonne carte Elle te permet Bah de dégager les entrapes Mais également De toucher les decks Qui jouent avec le sim card Moi je me souviens Quand je la jouais x3 Dans Comment ça s'appelait Dans Guru Control Dino tu vois Il faisait pas le malin Tu vois Or qu'il se sent plus Dino Or war ça dégage Tu vois Ouais Mais c'est une super carte Vraiment c'est une carte Qui allait très bien Avec ce qu'était le jeu A ce moment là Je suis un peu dégoûté Qu'il l'ait Qu'il l'ait mince Ouais moi Qu'il l'ait lourdé Est-ce que c'était Pour mettre tes têtes Sûrement Voilà Qu'il y avait un but marketing Mais vraiment C'est une carte Que moi j'aimerais Vraiment Vraiment J'ai pas arrêté De dire vraiment Je crois C'est une carte Que j'aimerais Énormément revoir Puisqu'elle est forte Elle est forte Elle est cool C'est magie rapide Elle peut rentrer Dans tous les decks Et donner des chances A des decks Qui en ont pas Et c'est ce que je te disais hier J'ai monté un deck Black Rose Black Rose Les staples Elle date Je veux dire Il y a encore des dinosaures Sur terre Quand les staples Pour plantes sont sorties Je veux dire Si tu fais norme Floraison de feu Tu fais effet Tu prends H C'est fini quoi Tu mets fin à ton tour Call by the Grave C'est une carte Qui permettait Qui aidait ces decks là C'est vrai que Beaucoup de personnes Je pense Yu-Gi-Oh s'est professionnalisé Avec le temps Et je pense que Beaucoup de gens Voyent maintenant Presque plus que la méta Sauf que Yu-Gi-Oh C'est un deck Un jeu Qui a plus de 10 000 cartes Désormais dans le jeu Et en fait Il y a d'autres cartes Qui méritent Il y a d'autres cartes Qui existent Et qui méritent de briller Et c'est vrai Que moi j'ai des joueurs Des amis Qui jouent également fun Comme qui la méta Un peu gavé C'est compréhensible Et qui Était dégoûté De la perte de Call by Parce qu'il disait Ouais même si nous On joue en DC En fun Bah Call by C'est nous aidé Sauf que maintenant Bah C'est même plus la peine Ça détruit C'est terminé Ça détruit le peu de chance Déjà c'est des deck Très peu de chance Mais ça détruit le peu Qui le restait Après bien sûr Comme on l'a dit tout à l'heure C'est subjectif C'est à titre personnel Si ça se trouve Vous détestiez Call by C'est écoutable également Ne vous inquiétez pas On n'a pas Moi je pense que Call by à 2 Ce serait vraiment Une bonne chose Pas à 3 tout de suite Parce que je pense Qu'on n'aurait pas de transition Il y a une transition Qui doit se faire Mais un retour à Call by à 2 Ce serait Il y a beaucoup plus de deck Qui pourrait la jouer Là jouer Call by à 1 C'est vraiment C'était un free spot Qui sert à rien Mais à 2 déjà T'as plus de chance De la toucher Tu peux compter dessus Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Je vois totalement Ce que tu veux dire Bon bah let's go Alors Je te propose De parler de Fossil Dig Et Divernosaur Alors Diverno Tu m'avais dit Tu m'avais dit Limité à 2 Pour la van Moi je pense que Je pense qu'il faudrait Toucher Lungine Dino En règle générale Donc Oviraptor Divernosaur Et Fossil Dig Oviraptor Moi je pense que Alors c'est vraiment On voulait coucher Dino Moi je pense qu'Oviraptor Reste une normal summon Qui est assez fragile En soi Tu manges la normal summon De Dino Bah généralement Ça l'emmerde pas mal Par contre je pense Qu'il y a une carte Qui est stupide Actuellement C'est le Fossil Dig Qu'il faudrait mettre à 1 Parce qu'elle donne Des accès trop consistants A n'importe quoi Dans le deck En fait Pas de Une fois par tour Pas de Tu vas tu tôt ce que tu veux Je suis assez d'accord Divernosaur Il me dérange pas plus que ça Fossil Dig En vrai En vrai c'est pareil Ça me dérange pas plus que ça Maintenant t'as un nouveau pot Qui est sorti Ça l'aide encore plus Donc si Voilà en fait Moi dans mon idée Si je suis gestionnaire Et que je dois gérer les métas Et tout Je me dis Peut-être commencer à tenter De le ralentir un peu Peut-être essayer des trucs Fossil Dig x2 Divernosaur x2 Tenter des choses Il y a des choses à faire Pourquoi pas Parce que Dino C'est quand même très puissant Ça te met des OTK du Turfus Ultimate Tyranno C'est quand même une très Très bonne carte Parce qu'elle a deux effets Elle te met déjà Tout ton board face down Ça c'est chiant à gérer Quand t'as besoin De tes cartes face up Pour pouvoir invoquer tes links Par exemple Et en plus de ça Oui Il battle tous tes monstres en def Et t'inflige mille Autant vous dire que C'est assez puissant Ah c'est relou Donc Écoute Moi je serais pour mettre Fossil Dig à 1 Parce que Scrap Raptor Je pense que c'est C'est un engine Qui est pas encore trop apparu Mais qui risque d'être puissant Et ça reste un tuto À Scrap Raptor Et Divernos À deux La personne Le joueur Qui trouvera un moyen De le jouer avec Enfin Il y avait déjà Les gens prédisaient déjà Que ça pouvait jouer avec Mais Il suffit qu'un mec trouve Une très lourde compo Et après tout le monde Va copier Donc oui Ça peut Après devenir embêtant Donc Ça sera voir Pour le moment Scrap Raptor Je crois On a pas encore vu Je crois Les effets de l'arrivée De Scrap Raptor Si j'ai pas de bêtises Non Non Il n'y a pas vraiment D'impact Pour l'instant Peut-être que Peut-être que c'est moi Qui mangeait trop Sur la carte C'est possible aussi Mais Je sais que Beaucoup de gens Toute la folie Toute la hype Qu'il y a eu Quand il y a eu Le spoiler commune Qui est tombé Il y avait vraiment Une énorme hype Et d'ailleurs Beaucoup de gens Qui disaient A mon avis Fin de Dino Si ça Ça arrive en commun C'est que A mon avis C'est vrai Le video va être touché Donc Attendons de voir C'est pareil Tout ne se fait pas Directement C'est souvent Que certains decks Mettent un peu de temps A démarrer C'est vrai C'est vrai C'est vrai Yes Je te propose De passer sur Lancement rapide Et LP Ouais Lancement rapide A 1 C'est pas négociable Je pense Qu'il n'y a pas Grand chose A dire sur cette carte C'est pire Que Fossil Dig C'est à dire Que cette carte Elle n'est pas One's part turn Et LP C'est pas Un tuto C'est LP Donc elle n'est même Pas limitée Par exemple Un drôle Drôle fait Quasiment rien Sur Dragon Link Aujourd'hui Moi je pense Qu'on ne peut pas La banne Parce qu'il y a du support Dragon Link Enfin du support Rocket Qui arrive Mais la limiter C'est une chose En plus hier Il y a un nouveau monstre Encore un nouveau dragon Rocket 8 La quête annoncée Alors c'est un Borel Je crois que c'est un Borel Enfin je sais plus Comment il s'appelle Burst Out Dragon Une connerie comme ça Mais oui Dragon Link C'est un aspirateur A support dragon Et Kodami Sort du support dragon Abusé en ce moment En fait Dragon Link C'est un bon deck Pas Dragon Link Pardon Rocket C'est un très bon deck Le problème qu'il y a C'est qu'on en parlait hier Et c'est un truc Que je trouve Bien sûr A titre personnel Encore une fois Yu-Gi-Oh Les archétypes N'existent plus C'est à dire que maintenant Tout est fusionné Tout est un Schmilblick Et ça c'est la plus grosse chimère Qu'on a dans le jeu C'est à dire Tu lui coupes une tête Ça repousse Donc tu dois C'est compliqué dragon En fait Il te sort des cartes Qui sont fortes Qui sont très fort dragon Et en fait A chaque fois qu'il y en aura une Qui sera touchée T'en aura une nouvelle Ils trouveront une ancienne carte dragon Et voilà Genre par exemple Comment est-ce qu'il s'appelle Chambre dragon irène Elle était pas du tout jouée au début Maintenant tu vois Qu'elle est ultra présente Dans le lake T'as plein de cartes comme ça Et pourtant C'est tout un mélange D'archétypes T'as les cartes chaos Qui sont là T'as du red eyes Enfin T'as tout Et n'importe quoi dedans Ce qui fait en fait Juste parce que c'est dragon Tout peut jouer ensemble On a vu que Par exemple tu vois On voit avec Shadow Invoked Dogma Tu vois C'est pareil Ca a plus réellement d'identité C'est trois déjà Des archétypes fusionnés ensemble Qu'est-ce qu'on a d'autre On a plein d'archétypes Comme ça Actuellement dans le jeu Bah Dino Bon Dino c'est pas un archétype C'est un type Justement Eux ils étaient visionnaires Déjà à l'époque Mais ouais Dragon Link C'est très compliqué Tu shoot C'est ça qui me dit Enfin Qui me fait dire Qu'à la ban Ca peut être compliqué Vraiment De réfléchir A quoi toucher Parce que Quick Launch Ca se trouve Ils vont trouver Un autre truc à jouer Tu dégages Par exemple Qu'est-ce qu'on a dit LP Ca se trouve Ils vont trouver Une autre carte à jouer Bon LP déjà Ce sera un gros coup dur Mais le problème de LP Moi j'aimerais pas Qu'il soit ban Parce que c'est pareil Donc je disais tout à l'heure Je défends tous les decks Du jeu Et justement Tous les autres decks Qui utilisaient des dragons On en parlait par exemple Hier également Comme Blue Eyes Bah comme Rose Dragon Comme plein de decks Comme ça Bah ils vont perdre Une carte assez sympa Pour eux tu vois Ouais Mais moi je pense que Malheureusement Je pense que si tu veux Ca fait deux ans Qu'on bouffe du Dragon Link Je pense que si tu veux Arrêter De bouffer du Dragon Link Il faut toucher sérieusement Le deck Et juste Toucher L'anément rapide C'est pas suffisant Mais moi je pense qu'il faut La question de Dragon Link Parce que Ouais Il y a plein de trucs Il y a plein de gens Qui disaient Mince par exemple Enfin après je dis Il y a plein de gens Qui disaient Après il y en a qui disent Plein de choses Et d'autres qui disent Au contraire C'est également La joie de notre jeu de cartes Qui disaient Ouais c'est bon Link Cross Et puis là Le deck est mort Dès qu'il est pas mort du tout Frère On jouait Sans Link Cross avant Et on vous cassait déjà le cul Bien sûr Rien que Tracer Tracer Elle est trop forte Ça te speit Cette carte est fort Enfin il est une heure Et il te speit un autre monde Donc on dirait Que tu passes un borel Tu passes un borel charge Clairement Moi je pense que Malheureusement Tu vois c'est un peu Le même débat Qu'il y a eu avec VFD VFD est une carte Qui était débile Dans Virtual World Mais qui rendait Plein de rog fort Bah je pense que LP c'est la même chose Et LP il faut la balle Et pareil Comme on disait également VFD c'est une carte Qui n'a jamais été ban Parce qu'à l'époque Il a été dur à sortir Tu sortais pas comme ça Sauf que maintenant Le jeu ça fait deux ans Qu'il a pris un up Et je pense que Vous vous en êtes tous rendu compte Le jeu a chopé un up de vitesse Franchement Qui ose me dire Qu'il a pas affronté un type En DC ou en remote Qui a mis 20 minutes A jouer tout seul Pour te dire Tu joues pas à la fin du tour Ça a pris un gros boost de vitesse Et VFD Bah c'est une carte Qui a profité De ce boost de vitesse Et surtout Bah en plus du boost de vitesse On a chopé ce délire D'avoir full negate A chaque fois Ouais c'est vrai D'avoir 36 negate T'imagines Y'a quoi Y'a 6-7 ans Tu faisais une negate Les gars ils étaient là Ils étaient en PLS Tu vois Ils avaient la sueur Maintenant t'en fais 18 par tour Plus les hand traps Ouais c'est ça C'est un board final Faudrait qu'il y ait au moins Deux ou trois negates Plus 12 free spots Pour des hand traps Dans ton deck Sinon je peux pas jouer C'est ça c'est très C'est pour ça que Moi j'aime beaucoup jouer contrôle Parce que t'as l'accès Au contre piège Et contre piège Il ne peut rien faire dessus C'est ça qui est intéressant Mais Mais non non ouais Dragon Link Y'a une vraie question Vraiment Compliquée Moi je pense que Je suis un joueur Dragon Link Si LP passe la banlist Je suis trop content Tu vois Mais En soi Je me fais une raison Ça fait deux ans Que je spam le deck J'ai joué les premières versions Avec Agar Payne Normal Oviraptor Into Eid Donc ça fait très longtemps Que je jouais le deck Quand même Le deck Le guédon aussi Il y avait le guédon Avec la sorte de dragon Cybers Je sais pas Le quantum T'avais qu'un bonnet Je crois dedans T'avais des trucs comme ça Oui oui tout à fait Oui oui tout à fait On jouait ça Oui 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 tout à fait C'était Non c'était vraiment trop fort Il y a eu une époque C'était vraiment une poube Moi j'ai joué des versions A 60 Qui étaient complètement débiles Mais Mais voilà Je pense qu'aujourd'hui D'ailleurs ça se ressent Dans le sens où Quand je fais un deck profile Dragon Link Bah il y a moins de visibilité Les gens sont moins intéressés Dans le sens où Ils en ont marre Dragon Link Tout simplement Oui mais Et puis même il y a plein de decks Je pense qu'ils en ont marre aussi Du fait que Ça fait deux ans Que la méta ne change pas trop Attention elle a changé Elle ne change pas trop C'est vrai que Voilà C'est En ce moment Il y a trop de choses Entre ça Le Covid Tout C'est compliqué D'accord Je te propose de passer sur Eva Donc Eva qui est pour moi Un gros problème Dans Drytron Parce que cette carte là Elle fait du card-addense Très 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 fort Moi je la mettrais bien X1 Pour éviter les abus Autour d'Eva Et son accès très facile Sachant qu'on aurait pu toucher Les Hérald aussi Les mettre X1 L'histoire de ralentir Un petit peu ça Mais je suis assez Dès que c'est 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 C'est vrai Mais je suis assez Je suis assez chagriné Dans le sens où J'ai l'impression Que je sais pas comment Vraiment arrêter Drytron en fait C'est à dire que le deck Tu lui as enlevé Benten qui était très fort Et il est toujours très fort En fait Et en plus de ça Il reçoit du support Moi je vais être plus gentil Que toi encore une fois Comme avec Dino Moi depuis que Benten A y toucher X1 J'ai plus aucun soucis Avec Drytron Je trouve le deck bien Donc je sais pas Ok Ça marche Ok t'as du contre T'as du truc comme ça Mais ça reste Faut pas oublier Que ça reste un deck rituel Et les decks rituels C'est ultra fragile Ouais après Là en l'occurrence Drytron nous a prouvé Le contraire Oui bah bien sûr Mais également Mince Je vais dire Zodiac Pas du tout Comment il s'appelait Nécrose Megalyse Ah oui Nécrose Mais ça reste quand même Un deck rituel Je veux dire Sur tous les archétypes rituels Qui sortent Combien sortent du lot Tu vois Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Il faut laisser un deck rituel Dans la méta Je trouve ça cool Et puis en fait En tant que Qui a joué contre Je sais pas Je sais qu'elle va Oui elle est forte Mais je suis un peu plus gentil Tu vois Je la laisserai pour l'instant Ok ça marche Bah écoute On la laisse pour l'instant Alors pas de problème Je suis un bon gars Moi il y a plein de cartes Je suis là Je vais voir Duvernosaure Allez Ça passe Je te propose Je te propose de passer Sur Tenki Alors je sais que toi T'es un joueur bête Donc c'est compliqué De discuter de ça C'est pas très gentil De dire ça Moi je met Non Non T'es un joueur De dark et tibet De tout Moi je l'avais très bien Semi limité Comme en OCG Ouais Semi limité Tu l'as Ça change pas grand chose Ça Bah ça change pas grand chose Mais c'est une douce pente Vers la diminution De cette carte là Qui se splash Dans partout Ça se splash Dans l'Uturi Ça se splash Dans tout en fait Si on la met x2 Et qu'on retire borbeau Il est mal Il est mal zodiaque Ouais bah écoute En fait Encore une fois C'est un deck Qui va manger Sur deux cartes différentes Mais le problème de Tenki C'est pas zodiaque Le problème de Tenki C'est qu'on le voit Dans trébrigade On le voit dans tout En fait C'est vrai On le voit partout Cette carte là Elle est partout Et je pense que la mettre x2 Ça serait une douce pente vert On commence à réguler Un petit peu de ça Sachant que On peut pas la bannir Ou quoi que ce soit Dans le sens où Il y a du support Bétélé qui arrive Donc je pense que C'est pas du tout L'objectif de Konami C'est de l'ami de piaf La semi Ouais clairement Je pense que c'est L'ami du pigeon Je sais pas quoi Ah ouais franchement Cette année On fait que des trucs Pour les Bétélé Sortez un support plante S'il vous plaît Encore une fois C'est vrai Pour ceux Les vieux de la vieille Je sais que vous Enfin non Je sais pas si vous nous regardez Parce que je sais que Beaucoup ont raccroché Mais les gars Synchro plante Tengu plante Vous vous en rappelez Plante c'était bien avant Et bah ça fait combien d'années Depuis ce support là Ils nous ont tous laissé tomber Nous on aimerait Ouais Après il y a Rika qui est fort Oui mais Rika C'est fort Mais c'est sans plus En fait C'est pareil Rika dès que c'est sorti Tout bien que j'ai sauté dessus Ouais moi aussi Et en vrai Bah c'est ultra fragile Ça a peu de board C'est sympa C'est ultra sympa Mais il nous faudrait Des vraies cartes Donc plutôt que sortir L'année du pigeon Ça serait bien de nous faire L'année de la plante Parce que Zombard Ils ont réussi Zombie c'était vieux La mécanique Sauf qu'entre le temps Ils ont sorti du Chir à nuit Et du truc comme ça Et le nouveau deck de structure Qui a bien aidé Ah bah la bonne Chir Je m'écarte un peu Tenki c'est une très bonne carte Si c'est pour Essayer de 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 prédire l'arrivée de pigeon Pourquoi pas Euh Pourquoi pas de la mettre X2 pour voir Pour essayer Ça c'est une carte Que moi j'aime beaucoup X3 Que je A titre personne Je ne toucherai pas Mais Comme je disais Faire des essais Sur un On peut essayer de voir Ça se trouve Pigeon ça va être trop fort Donc on va retirer une Tenki Après tu vas dire Ah bah c'est pas si fort que ça On va rendre la Tenki Pourquoi pas Pourquoi pas En vrai Ouais Bon écoute on essaye de la mettre X2 On verra bien la banliste réelle Si c'est touché ou pas Je pense pas Je pense que Tenki Dans la banliste réelle Elle sera pas présente Déjà Ok Je pense qu'on aura pas beaucoup de cartes En vrai Ah je pense quand même Que le lancement rapide Oui oui bien sûr Mais je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de cartes Qui seront présentes Dans cette banne Je pense encore une fois Ah oui Ouais Ça serait une banne life Tu vas avoir 5-6 cartes A tout casser Voilà Après ils peuvent nous surprendre Attention Il veut peut-être créer Une nouvelle méta Pourquoi pas Une banliste septembre 2020 Je pense que ça ferait du bien au jeu Ouais Ils le faisaient avant Après les worlds Ils aimaient bien casser le jeu Pour recréer un nouveau Les japonais le font souvent En TCG ça se fait moins Mais à voir C'est dommage C'est dommage Après c'est une idée différente De dire Ouais mais Les gens ça leur permet De jouer encore plus longtemps Leur deck tu vois Ouais C'est économique du coup Ouais Enfin Ok Ça marche On passe sur Sanguine Sanguine oui Bah fou hein Dans l'idée Ouais bah ouf Je suis d'accord Il n'y a pas de débat en fait Il n'y a pas besoin d'expliquer Quoi que ce soit Cette carte a fait du CA Elle est relou Elle permet de faire trop de trucs Donc ça ralentira un peu l'ordre Enfin les autres Eldish qu'on voit depuis un an Il est très très bon Sur ses ressources Ce deck là Ouais Après tu ne peux pas gagner Il y a peu de decks Qui vont aussi loin au grand game Que Eldish J'ai affronté J'ai affronté Parce que j'ai train Justement un magnifique monarque Entre temps Bon vous allez me dire Mais Greg Monarque c'est nul Non C'est bien C'est bien Prend Kids Et bien il passe pas avec Monarque Mais Prend Kids C'est très bien C'est des games Qui peuvent durer Fin du timer Toujours sur la première ronde Parce que les deux Vont grinder de fou Et c'est ultra relou C'est un matchup Que je trouve ultra relou A faire Mais Mais ouais Non j'avais bien fois un Parce qu'elle te spe Golden Boy Gratos Comme ça C'est cadeau Ouais et puis Non en règle générale Tout est n'importe quoi J'ai vu Orkust Récemment Ouais Voilà Il s'en remettra facilement Tu vois Ouais ouais Alors c'est juste Qu'il sera moins consistant En soi Ouais non mais Il s'en remettra réellement Mais je pense que Je pense que Faut 1 déjà Ça mettra un petit hit Au deck Ça serait pas mal J'avais mis les monstres Prank Kids Je sais pas trop quoi en penser Moi c'est vrai que J'aime pas spécialement De deck En fait je trouve ça pas normal De voler des games Au time Tu vois genre De vraiment tout focus Sur ça Pour moi c'est pas Yugi Mais encore une fois C'est mon point de vue J'irais bien Enlever une couleur Le problème c'est pas Le deck Prank Kids C'est la nouvelle règle du time C'est la nouvelle règle du time Je suis d'accord Avant t'avais des tours supplémentaires Maintenant ça s'arrête Fin de phase Parce que à ce moment là Trickstar il est odieux aussi Tu vois Ah bah Trickstar Non mais attends Les gars qui faisaient Rienk de rôle Vous allez en enfer vous Moi j'aimais ce deck Ouais toi tu vas en enfer J'en ai éclaté Avec du Rienk de rôle C'était trop bien Rienk de rôle C'était même pas Moi je pense que J'ai de la chance Parce que je jouais pas Méta à cette époque là Je pense que le gars Il met Rienk de rôle Je retourne la table sur la tête Je pense Clairement C'est sûr Du coup après Je pense que Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais bon Rienk Ça fait mal quand même Dans tous les cas C'est ultra puissant Comme carte Ouais mais après Là bon là On va pas refaire Un débat sur Trickstar Mais pour l'avoir joué Pendant très longtemps C'est un deck C'est pareil T'avais pas trop de présence De monstres Tout Fallait bien que t'aies Quelque chose Toi pour C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais bon Prenquise Prenquise moi j'aime bien J'aime bien le deck En fait J'étais dans l'idée De On en parle Mais je pense que c'est pas une bonne chose De les toucher en fait Non non carrément pas Vraiment le deck Il est très bon Il est très bon Il est très cool Il y a pas de soucis là dessus Il est pas pété Il est fer Bon il joue pendant 20 minutes tout seul Parce qu'il a 10 000 effets De ses Prankids dans le cimetière Mais en vrai en soi C'est un bon deck Moi j'aime bien Prankids C'est un deck qui est cool Il est là depuis Enfin il est là depuis un petit moment Un petit moment Il aura fait un peu de va et vient On aura pas pu vraiment profiter au max Du fait qu'il était présent Là on a eu Le Miaou Miaou Je crois qu'il est sorti Qui est ultra cool Ils en profitent Ils se font plaisir Je pense que Prankids Voilà Par contre arrêtez de jouer Des Mystic Mind dedans S'il vous plaît Voilà Ça par contre ouais Ça par contre ouais Ok mais on est assez d'accord Sur Prankids Alors on n'y touche pas Euh Arporkust Alors Mon avis sur Arporkust Ce que j'aimerais C'est x1 comme en OCG La réalité C'est qu'elle sortira pas De la malice Voilà Il faut que tu te dises Voilà C'est le premier pas Vers la rédemption Comme je dis à Kinzo Il faut que vous mettiez Dans la tête Je peux pas penser à Kinzo Tous les deux Non mais Il faut que vous mettiez Dans la tête Que Orcus a été créé Pour être un package A plein d'autres decks Voilà c'est tout Non c'est faux C'est faux C'est faux Faut arrêter de dire ça Euh Moi j'aime bien J'aime bien Arp dans le sens Où Cette carte là Elle se banne Pour se payer un du deck C'était très fort Aujourd'hui On a On a Girsu Qui s'il est invoqué Normalement On a des nouveaux Pk aussi Peu foolish C'est Non Oui effectivement On a ça en plus C'est malheureusement Une carte Qui je pense Ne peut pas revenir Malheureusement Je pense qu'actuellement Jamais Jamais voilà Sinon ils font comme au Japon Ils disent ok Elle revient Mais derrière T'as une Galatea T'as un truc comme ça Et tout Pour éviter l'abus Ouais je pense Hélas Son ouvième play De jouer dans le cimetière Bah il va bien Avec plein de mécaniques Qui existent déjà dans Yu-Gi-Oh Donc tu vas le retrouver En package dans plein de decks Et voilà Et rien qu'une seule Harp Bah en fait Ça te fait déjà un petit board En gros Aujourd'hui Imagine juste une seule Harp Dans Scrap Orkust Où tu vas Moi ça m'arrive de résoudre Recycleur Trois à quatre fois par tour Bah tu fais juste Harp Spé du deck Jersu Effet foolish chevalier T'as ta Galatea Et en plus T'as ton chevalier au cimetière Oui en plus La Galatea Pareil Elle refait tes ressources Elle te le renvoie dans le deck Et vas-y 7-1 Ah oui Ah oui clairement Mais ouais Ok Elle ne bougera pas Petite Harp Non clairement Je te propose de passer Sur Electromed Du coup Ouais Qu'est-ce que Quel est ton avis sur le sujet Faut un Faut un Bah comme on le disait Pendule oui J'allais dire pendule Mais c'est pareil C'est la même chose Pendule Bah on le voit plus On le voit plus depuis deux ans C'est quand même Même si beaucoup Aimerait faire Comme les nouveaux Star Wars Et dire qu'ils n'existent pas Et là ça existe quand même Les pendules Voilà ça a été créé Donc on doit quand même faire avec Et là ce qu'on aime ou pas Et justement Il y a des gens qui aiment Moi je fais partie des gens Qui aiment pendule J'ai adoré Je crois que j'ai jamais autant joué En compétitif Que durant l'arc Arc 5 Avec tout ce qui était pendule Et vraiment C'est un truc Qui me manque de plus en voir Je pense qu'il y en a beaucoup On fait le coucou à Red Sun D'ailleurs Qui aimerait revoir pendule Et c'est con Parce que dans un jeu On parlait tout à l'heure Que Rituel C'était bien qu'il y a un deck Rituel Dans la méta Pendule ça serait bien Parce que sans Electromite Déjà il te sort des pendules Qui sont de moins en moins forts Et en plus sans Electromite C'est compliqué Parce que la carte est cool Elle te met deux Elle te fait piocher un Dans une main Où tu dois poser deux scales Vraiment C'est une carte qui mériterait De revenir Et en plus de ça Quelle idée d'avoir ressorti Tout Metal Foam en ultra Si c'est pour pas ressortir Electromite les gars Je suis d'accord Je suis d'accord Pour le faire revenir Moi en plus j'ai un avis sur ça C'est que Je pense à Andimion C'est un deck qui est incapable De s'adapter Aux douzaines craps du format Parce qu'il a besoin de consistance Dans le deck Donc même si tu lui remettais Electromite Il aurait quand même Cette faiblesse Entre guillemets A ce niveau là Donc je pense que ça serait Assez faire en fait Ça serait Ok C'est un deck qui existerait C'est un deck qui pose 28 negates sans forcer C'est un deck qui est consistant C'est un deck qui est puissant Mais ils ont déjà Cervanta 1 Donc déjà ça les ralentit En plus si tu les enlèves Electromite Bon bah il y a un moment Il faut les laisser jouer Les petits tu vois Donc moi je Moi je serai En plus de ça Ils servent Je sais plus comment ça s'appelle C'est Do-Rémi Do-Sifel Je sais plus comment ça s'appelle L'archétype qui est sorti Il y a pas longtemps En fait je crois que ça s'appelle Do-Rémi Et je crois que c'est nous Il s'appelle Fassol Je sais plus quoi Ah ouais peut-être Mais moi je pense que c'est un archétype Qui peut être sympa Mais qui Bah serait encore plus sympa Et peut-être qu'il y aurait un aspect Compétitif Si jamais on avait Electromite C'est compliqué C'est vraiment compliqué Déjà ils font Exprès de pas trop en sortir Tu vois Là ils sortent un archétype Bah l'archétype Personne ne pourra en profiter C'est compliqué En vrai Electromite Bonne idée de le remettre Faut essayer Faut essayer Voilà Moi je pense Qu'il faudrait essayer Après je sais qu'il y a Il y a différentes Alors j'allais dire mentalités Il y a différentes Façons de voir la méta Qui se Qui se mince Qui s'interfère Il y a ceux qui adorent Une petite méta Et ceux qui adorent Une grosse méta Tu vois Avec plus de deck Et trucs comme ça Moi j'ai tendance A préférer une petite méta Ah moi le format pendule Quand il a commencé à sortir Oh la 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 T'avais des trucs de fou Burning Abyss Yangzing Clifford Shadow Qu'est-ce que t'as eu d'autre T'as eu Bah Necroze T'as eu Yosen Qui était là passé un temps Ritualbis Qui avait chopé la banne aussi Donc déjà toi On était déjà sur 8 decks T'as eu Hero Avec un support héros masqué Qui est arrivé Enfin Hero volcanique D'ailleurs à l'époque C'était T'avais une méta Qui était incroyable Parce que Ok tu peux pas te prédire Tous les decks adverses Mais qu'est-ce que c'est sympa De pas affronter 18 fois A la suite le même deck Ouais c'est vrai C'est vrai Moi j'ai l'aspect compétitif De Moins il y a de decks Qui sont vraiment méta Plus mon site peut être travaillé Et plus j'ai de chances De pouvoir jouer correctement Contre le deck Je pense que Également il y a un truc De Enfin il y a une fracture De génération Tu vois Genre Moi qui commençais au début Et je pense qu'il y en a plein Ils ont ce côté Ils aiment bien revoir Ils aiment bien voir Plein de decks Voir les gens affiliés A leur deck En fait Ouais Je vois tout à fait Une sorte de trait de personnalité Tu vois Moi ce que je disais Je viens des échecs Bizarrement je joue que du contrôle Tu vois C'est ça tu vois le truc Donc j'aime bien cette idée là Après il y en a qui préfèrent Avoir une petite méta Pour mieux gérer également Voilà C'est Tous les avis sont bons En fait Il n'y a pas de perdant Là dedans C'est C'est juste que chacun A sa propre idée du jeu C'est normal On est beaucoup de joueurs Le jeu est vieux Ça y est Il commence à être vieux Donc voilà Donc voilà Electromagnète pour moi J'aimerais bien foire Moi j'aimerais bien Qu'il y en vienne aussi Je pense pas que ça soit Un gros problème en soi Tu vois Tout le monde le diabolise On verra S'il y a de l'abus Tu parles Dans 3 mois après T'as une autre banlieue Ah bah Oui il faut pas rêver Les gars Dans le format actuel Ils vont pas réouvrir Tous les WCQ et tout C'est bon Il y a encore 3 mois Non 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 Oh oui minimum Ils peuvent faire C'est peut être Le meilleur moyen Bah ça peut être Une bonne période Je te propose Qu'on passe sur Engage Qui est la dernière carte De cette liste Moi je pense Qu'elle serait bien Fois 1 Parce que Alors oui Il y a Kagari Mais je me dis Que fois 1 Elle sera peut être Moins splash Débilement Comme ça a été fait avant Qui était en partie La raison de sa ban Même si la carte Était très forte En elle même Je pense que ça Pourrait être un retour Fois 1 Voilà Bah alors moi Voilà J'aimerais que Skystriker Fait un peu de retour aussi Pour les joueurs Malgré que Skystriker On l'a quand même bouffé Pendant plus d'un an Dans la méta Au top niveau Bah c'était Skystriker Orcus Coloss Enfin Thunder Ouais c'est ça C'est ça Thunder Thunder Moi je trouve Que c'était une méta Je trouve que c'était Une méta très saine Parce que Bah Ils n'ont pas créé un tiers Là ils n'ont pas dit Que c'était Pas un tiers Ils n'ont pas Ils n'ont pas trouvé un nom A cette méta maintenant Je ne sais plus Comment ça peut être Si si je crois Que ça a un nom Mais moi Moi je J'ai plus C'était vraiment L'époque où je me suis S'amusement Je me remis au compétitif Et j'ai trouvé C'était une très bonne méta Comme on a fait le CEDEF Le fameux énorme CEDEF En 2019 Ouais La méta était cool Il y avait beaucoup 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 de decks Certes T'avais un trio Voir un Quatuor Un 4A Qui était présent Tu vois Avec Thunder Justement Mince C'était Salah peut-être Thunders Salah Orcus T16 Salamangret Mais t'avais quand même Des trucs T'avais Gourou Qui était là T'avais Cyber Parce que Nashter Venait de revenir T'avais Cyber Qui venait d'arriver Nashter T'avais Cyber Qui commençait à remonter Remontrer le bout de son nez T'avais pas mal de decks Comme ça En vrai la méta était cool Donc ouais Moi ça me dérangerait pas Qu'elle revienne x1 Par contre le problème C'est que comme j'ai dit tout à l'heure On a plus d'archétype Réellement Les decks ne ressemblent plus A des archétypes Et donc Il y aura Jojo le rigolo Qui trouvera peut-être Le moyen de le jouer Dans un autre deck Tu vois Et de rendre la carte Complètement abusée Tu vois Juste pour faire Moi c'est pour ça Que je me dis C'est peut-être une bonne chose Si tu la joues x1 T'auras peut-être pas forcément La place de rentrer Alors Si tu la joues x1 Ça va être pour aller chercher Du drone Ça va être pour aller chercher Du hegel boost Souvent ça va être pour ces cartes là Mais je pense pas Que du coup Tu vas te permettre De rentrer les cargarics Qui peuvent aller la chercher Donc du coup En soi Je trouve que c'est Bien x1 Mais t'as eu quelques résultats Qui ont été fait quand même Depuis qu'il y a La nouvelle ligne Et tout Qui est sorti Mais ça reste quand même fragile Après voilà Faut que Il y a toujours Des très bons joueurs Non mais c'est surtout Les gars qui connaissent Le deck depuis longtemps C'est un truc Que je me dis Réellement Dans Yu-Gi-Oh Même si en ce moment C'est un peu moins vrai C'est Il n'y a rien de plus dangereux Qu'un mec qui connait son deck En fait Ça veut dire S'il la traîne Pendant des heures Et des heures Et des heures Il peut te mettre Une tatane Sans que tu le saches Tu vois T'as beau avoir un deck Qui est meilleur Bon maintenant C'est plus compliqué Parce que Les decks sont automatisés Tu poses ta carte Elle fait 10 000 effets Et t'attends que le tour Se résout quoi Enfin t'attends D'avoir fini ton full board Et voilà T'as un peu moins de strats Ce qui fait que On va dire Le cerveau du joueur Est un peu moins mis en avant Si on peut dire ça Comme ça Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Je dis pas que les gens sont débiles Je dis juste que On avait un peu plus De temps de réflexion Et voilà Je suis un papy de Yu-Gi-Oh Voilà J'en ai vu passer des métas C'est mon avis que je fais Je suis papy boomer Mais Non actuellement C'est vrai Comme t'as le one card combo Tu réfléchis peut-être un peu moins Tu fais ton combo Tu vois Tu l'apprends par coeur J'ai un pote Lui Tu vois Il joue tout seul Il joue même pas en ligne Il apprend juste à faire ses combos Tout seul C'est C'est ça que j'ai peur J'ai peur qu'elle revienne Pour Pour être mal Pour faire des Ouais Bah je suis Tu vois moi Soit elle revient fois un Soit elle revient pas Tu vois Mais elle peut pas Dans tout le cas Elle pourra pas revenir à plus Je pense Ouais ouais Mais Pour moi Pour moi en fait C'est un peu le même débat que Harp Mais je me dis Orcus se joue sans Ouais en même temps Tu me diras SS se joue sans engage Je sais pas Tu vois si je pouvais la mettre Dans les deux catégories Je le ferais quoi La question c'est si tu ralentis Si tu coupes un peu Les pattes de toute la méta Skystriker sans engage Il devient quoi Est-ce qu'il monte Ah Ah oui d'accord Je vois ce que tu veux dire Tu vois t'as des decks comme ça Salamanguere T'as Tignister Ils attendent que ça Clairement Ah bah moi je suis un joueur A Tignister en ce moment C'est mon nouveau deck Avec lequel je m'amuse beaucoup Parce que l'Allian6 Inaffecté Les gens ils sont là Genre Comment ça Inaffecté J'ai pas bien compris Les 6000 attaques Inaffecté C'est assez drôle du coup En ce moment Mais Monarch Alors je joue très peu Là ça fait Enfin Je joue très peu J'ai arrêté de jouer Le compétitif Il y a un mois Clairement je me suis dit Bon il me plaît plus trop Mais juste avant Je jouais Monarch Et le pied Parce que C'est con mais Quand t'open Et que tu mets le domaine Et que tu mets Vanity Finn Et que t'as les gars Ils sont là avec Dragon Link Ils font Ah Ah d'accord Ah d'accord Bon bah on passe au side Je vais quand même mettre Mes Lightning Storm Au cas où Mais En vrai En vrai c'est très drôle J'aime bien les vieux decks Comme ça C'est sympa C'est sympa Bon J'ai essayé de faire du truc Bon bah écoute Je trouve que le Le rendu final Du tableau Que j'ai devant les yeux Il est vraiment pas mal Je me rends pas trop compte De ce que ça impactera En réalité Parce qu'encore une fois C'est une bonne liste subjective C'est notre avis Toi Greg Pardon Excuse moi Qu'est-ce que tu Je pense que vous Qui êtes là Et qui nous regardez Je pense qu'il n'y aura aucune carte Qui sera Enfin Il y a peut-être une carte Qu'on a annoncé Qui sera dedans Comme on a dit C'est subjectif Là on a voulu parler En fait de nous Notre avis de la méta C'est là où c'est très intéressant Parce que C'est vrai qu'on On essaye toujours Sur ce que Konami pourrait faire Mais c'est pas mal De se dire aussi De nous Ce qu'on en pense Vous également C'est ça qui est bien On joue tous Au même jeu de cartes Moi je trouve que Je pense que la bad list Elle va être ultra light En vrai C'est peut-être la bad list La plus difficile A prévoir Actuellement du jeu Je trouve que Toi tu penses Qu'elle sera ultra light Moi j'aimerais bien Une grosse bad list Une grosse bad list Qui reset les gros decks Et qui dit Ok bah A partir de maintenant On parlait d'Inister Tout à l'heure Dans le record A partir de maintenant Et bah Inister A sa place A partir de maintenant Rocher de guerre Par exemple Ou encore Springan A sa place Peut essayer de jouer Tu vois ce que je veux dire Oui oui bien sûr Mais le problème C'est que le jeu C'est trop accéléré Ce sera compliqué Pour ces decks là C'est triste T'as vu que Passé un temps Ils ont sorti des archétypes Qui étaient ultra puissants Et genre derrière Ils ont Nous c'est l'impression Qu'on a eu Avec les gars On en parle souvent Le soir sur la console Et que Sur les nouveaux Genre S4 Springans Et tout T'as l'impression Qu'ils ont vraiment reculé En arrière Ils sont diamants On a sorti Peut-être des trucs Trop forts On va peut-être Faire des trucs Plus light Et c'est un peu Après se bouger Je me rends pas compte Moi j'aime bien Tu vois tu dis plus light Mais en fait Je pense juste que C'est juste qu'on n'a pas L'habitude de rejouer Comme ça en fait Oui C'est ça Bon je me rends pas bien compte Bon écoute De toute façon Moi ça me plaît bien La vidéo est pas trop longue Je trouve que le contenu Est assez intéressant Merci Greg D'avoir participé A cette belle liste Prédiction On verra bien Si on a raison Ou on a tort Pour ceux qui sont restés Juste ici Bah n'hésitez pas Allez vous abonner A la chaîne de Greg Elle sera en description Je le redis Mais bon Ça fait plaisir Ouais En vrai C'est cool Merci à toi Moi j'aime beaucoup Surtout toi Plus que ça J'adore débattre De tout ce qui C'est pour ça Je fais des émissions Sur Twitch Avec les abonnés On débat Tu vois Je donne la parole Aux abonnés Et généralement On parle On donne nos avis Parce que je trouve ça cool De voir tous les avis De parler de passion Les jeux de cartes Moi c'est ça C'est ce que j'aime Et voilà En plus de ça On a notre aspect Et notre niveau De joueur Qui est Qui est Moi je sais que je suis pas très bon Tu vois Je joue depuis le début Je me suis jamais considéré Comme un bon joueur En vrai Et du coup Ça permet vraiment D'avoir cet avis là De On a un avis un peu plus reculé Et je trouve ça Peut-être intéressant Mais bon on verra Moi je pense que LP ne peut pas dodge Une banne list Encore C'est pas possible Je pense que Dragon Link Va mourir Ça va être intéressant Comme ça Quand la banne va sortir On pourra se dire Tiens ça on l'avait vu Ça on l'avait pas vu venir Ouais c'est vrai C'est vrai Et bah écoute Merci Greg Ce tournage Les gens s'en rendent pas compte Mais toi tu le sais A quel point il aura pu être compliqué C'est la deuxième fois Qu'on le record Pour ceux qui se posent la question Et en plus de ça C'est encore compliqué Malgré la deuxième fois Mais écoute Merci bien Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo Et puis Ecoutez Prenez soin de vous Et on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Merci Salut